Les sites que tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 41. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait c'était un site pas mal quand tu t'ennuies, c'est un petit jeu où en gros tu dois remplir le carré et c'est de plus en plus dur. Donc ça doit devenir une seule et même couleur. Donc là par exemple on va faire le rouge, on va faire le vert, et donc tu vois en fait que petit à petit le carré devient de plus en plus grand et le but c'est de remplir entièrement l'écran avec le nombre de moves qui te reste. Est-ce que tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 42 ? Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, c'est un petit site qui va te permettre de dépenser virtuellement la fortune de Bill Gates ? Donc en fait tu as plein de petits objets que tu peux acheter, et donc en fonction de ces objets tu vas voir que sa fortune est diminue. Donc si tu veux acheter une Ferrari, voilà de combien ça diminue. Donc tu peux acheter des yachts, des hélicoptères, donc dis-moi dans les commentaires si tu as réussi à dépenser sa fortune. Est-ce que tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 43 ? Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, c'est un site qui va te permettre en fait de pointer directement ton curseur avec une photo ? Donc je le bouge, et donc ici ça va t'afficher une photo. Donc c'est un petit site qui est assez drôle. Tu vas pouvoir en fait avoir des photos à chaque fois qu'ils sont localisées avec un doigt. Est-ce que tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 44 ? Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, donc c'est un jeu qui est assez connu, mais qui va te permettre de passer le temps. En gros tu dois faire 2048 en bougeant ton curseur. Et donc de cette manière-là tu vas pouvoir empiler des cases, et le but en fait c'est de faire 2048 de cette manière, en bougeant tes cases, comme ça. Voilà, et le but c'est de trouver 2048 à la fin. Donc c'est assez difficile, et donc tu vas pouvoir en fait de cette manière-là jouer. Tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 45. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait c'est un site qui va te donner plein plein d'infos sur un petit peu tout ce qui se passe dans le monde. Donc tu as la population mondiale qui monte, tu as vraiment plein d'infos sur l'économie, les médias, l'environnement, voilà, tu as vraiment pas mal d'infos, et ça te permet de te rendre compte de ce qui se passe dans le monde en temps réel. Tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 46. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait c'est un site qui va te permettre de créer des bruits, de générer des bruits avec les lettres sur lesquelles tu tapes sur le clavier. Donc par exemple si je vais taper hello, et tu peux t'amuser de cette façon-là, pour chaque lettre de ton clavier, il y a un bruit différent. Les sites que tu dois connaître quand tu t'ennuies, partie 47. Est-ce que tu savais que si tu allais sur ce site-là, en fait c'est une map qui a été créée, un petit peu comme une constellation de tous les sites qui existent dans le monde, et en fait ils sont classés, plus les étoiles sont grosses, c'est la visibilité du site. Donc tu peux choisir un pays, par exemple France, et donc tu vas voir le plus gros site consulté, c'est Google, et en fait après en avançant, tu vas pouvoir avoir accès en fait à d'autres sites. Donc ici par exemple ce site-là, voilà Buzz Paradise, t'as plein de sites qui existent et qui sont en gros rankés par leur visibilité sur Internet. Donc ça te permet de découvrir d'autres sites, et de voir un petit peu quels sont les sites les plus consultés en France et dans le monde. Tu peux absolument connaître quand tu t'ennuies, je te montre. Le premier site dont je voulais te parler c'est celui-ci, le but ça va être de retrouver une couleur qui est affichée à l'écran. Donc là tu vas voir, en fait on va commencer, j'espère que tu vois bien. Donc là le but ça va être de retrouver la couleur jaune ici. Et donc en fait on va voir, je pense qu'elle est juste ici. Et voilà, là c'est parfait, et donc ça tu vas pouvoir le faire plusieurs fois. Et je vais te montrer le niveau suivant. Deuxième niveau c'est encore plus dur, où en fait on va pouvoir se balader partout sur la palette de couleurs, il va falloir retrouver exactement la couleur. Donc c'est un peu plus dur. Donc voilà un peu le jeu, il y a plusieurs niveaux, donc dis-moi dans les commentaires jusqu'où tu as été. Deuxième site dont je voulais te parler c'est celui-ci. En fait le but ça va être de déplacer, de centrer en fait les lettres par rapport à une police. Donc on va voir par exemple ici, je pense que le A dans la police il est un peu plus par là. En fait il va falloir réaligner les lettres. Et une fois qu'on a fini, on clique sur Done, et on va avoir ici un score. Donc là c'est parfaitement cette police là. Dernier site c'est Suissime. En gros c'est pour savoir si tu as un œil de designer. Donc on va commencer. Et en fait tu as 10 chances pour dire, est-ce que le petit point il est bien au centre ou pas ? Donc là je pense que oui, il est parfaitement au centre. Ici je pense que oui, il est parfaitement au centre. Et voilà le but ça va être en fait d'aller jusqu'à 10. Donc dis-moi dans les commentaires, voilà là je suis nul, dis-moi dans les commentaires combien tu as fait. Ne t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque dimanche des sites et outils indispensables et abonne-toi à la chaîne pour plus d'astuces.